Salut Pierre, salut à tous. Aujourd'hui, nous allons évoquer de nouvelles sources d'inspiration dans un univers très particulier. Je veux parler de celui dans lequel on ne vous entendra pas crier. Et ce, au travers de trois ouvrages que sont un jeu vidéo, un livre audio et un jeu de rôle. Vous avez toujours eu envie de continuer l'aventure spatiale et horrifique au-delà des films, dans cette ambiance menaçante, poisseuse et angoissante ? Alors voici ce que je vous propose. Pour commencer, plongeons-nous dans le jeu vidéo Alien Isolation. Jeu multiplateforme sorti en 2014, sa qualité ne souffre pas de son âge, même si les plus tatillons y trouveront à redire. Ce qui nous intéresse ici, c'est bien son histoire, qui s'inscrit dans la droite ligne du premier film, Le 8e Passager. Nous sommes en 2137, 15 ans après les événements intervenus à bord du Nostromo, et Amanda Ripley, la fille d'Hélène, se rend sur la station spatiale Sébastopol, possession de Sixon Corporation, afin de récupérer la boîte noire du Nostromo. Malheureusement, elle découvre à son arrivée une station endommagée où règne le chaos. Mais que s'est-il passé ? C'est justement ce que nous allons découvrir en incarnant, en vue subjective, Amanda. La qualité graphique et la bande son nous immergent totalement dans l'univers si particulier de Ridley Scott, tout en nous faisant vivre une histoire crédible qui se passe entre le premier opus et Aliens Le Retour. Plusieurs jeux ont tenté d'adapter cet univers avec plus ou moins de succès. Alien Isolation est sans conteste le plus abouti et le plus réussi. D'ailleurs, là, Fox a décidé d'inscrire son scénario dans le canon de l'univers. Ensuite, je vous propose l'écoute du livre audio Alien, la sortie des profondeurs. Je parle bien d'ici d'écoute, quelle version audio dramatique de ce roman apporte une expérience d'immersion exceptionnelle pour un univers comme celui-ci. Sous cette forme, le roman est joué par une distribution de qualité, au point même d'y retrouver la voix française d'Hélène Ripley. Réalisme assuré. Dans cette histoire, nous suivons l'équipage du dit SMO Marion en orbite autour de LV-178, où se trouve un complexe minier propriété de la Weyland-Yutani, naturellement. Il s'avère que le Marion a détecté une transmission émanant d'une navette d'évacuation appelée le Narcissus. Celle-ci aurait été éjectée 35 ans plus tôt d'un cargo appelé Nostromo et aurait à son bord le lieutenant Ripley. Cette histoire canon, elle aussi, décrit donc la récupération de Ripley après la destruction du Nostromo et une partie de son vécu avant les événements d'Aliens Le Retour. L'expérience d'écouter ce roman, interprété par une distribution extraordinaire, avec des sons, des bruitages et une musique digne des films, vous assure une immersion la plus totale. Et tout ça est disponible sur Audible. Pour terminer, je ne peux que vous suggérer de continuer l'aventure autour d'une table de jeux de rôle. Et oui, il est désormais possible de jouer à un jeu de rôle sur le thème de l'univers d'Alien. En effet, c'est à l'été 2019, pour les 40 ans du premier film, que la prolifique maison d'édition Free Alligan a provoqué l'émoi dans la communauté en annonçant la précommande du jeu de rôle Alien, dont elle venait d'obtenir les droits par la Fox. Dans ce jeu, les joueurs vont endosser les rôles emblématiques de la franchise. Convoyeurs spatiaux, pilotos mécaniciens, marines coloniaux ou marshals, agents d'une compagnie, voire même des synthétiques. Toute cette palette de personnages évoluera dans cet univers largement étayé à partir de toutes les œuvres canons à disposition, comme celles décrites précédemment. Tout nous est expliqué depuis l'histoire humaine à partir du XXIe siècle et les avancées technologiques portées par la Wayland jusqu'aux horreurs enfouies dans les tréfonds de l'espace. Le système de règles est relativement simple, à base de B6, et propose une gestion du stress des plus efficaces. C'est d'ailleurs avec une joie fébrile que je vous annonce que l'éditeur français Arkane Asylum Publishing va sortir la version française de ce jeu. Et dans les jours qui vont suivre le visionnage de cette vidéo, nous aurons certainement à disposition le kit de démarrage Alien dans nos boutiques. Voilà, si vous souhaitez en savoir plus et glaner beaucoup plus d'inspiration pour vos futures parties de jeu de rôle, je ne peux que vous conseiller la lecture de certains comics. Et en particulier, celui appelé Alien Défiance de Brian Wood est disponible en deux tomes et en français. Sur ce, je vous souhaite de bons jeux et surtout de bons jets, vous savez pourquoi. Hey, c'est moi. Ah, quelques nouvelles. Grand Dieu, vous me manquez tellement, mais il n'y en a plus pour longtemps. Voilà, si vous souhaitez... Envers. Voilà, si vous souhaitez... Bêtisier. Voilà, si vous souhaitez gagner... Oh, putain, je vais y arriver. ... ... ...